Le monde entier célèbre le 23 avril de chaque année la journée internationale du livre et du droit d'auteur. La ministre de Tutelle a adressé un message à la nation, à Kinshasa. Cette célébration a coïncidé avec le 7e anniversaire de l'association Nous et le livre qui encadre les enfants à aimer la lecture et le vernissage de 5 ouvrages. Combien coûte un passeport en République démocratique du Congo ? Comment l'obtenir ? Et auprès de qui ? Autant des questions qui demeurent sans réponse. C'est un désordre organisé qui s'observe à la direction de la chancellerie du ministère des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères tape du poing sur la table et remet chacun à sa place. Et c'est de l'heure d'espoir pour les femmes de l'Itourie. Elles viennent de reprendre leurs activités agro-pastorales dans le territoire d'Irumou à Wallissé. Et précisément, ceci est le résultat de la mission de pacification de l'opération militaire contre les ADEF. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1h de plus à Lubumbashi dans le Okatanga. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Un invité dans ce journal, il s'agit du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella. Avec lui, nous allons parler des consultations nationales sur la justice transitionnelle. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Sandra. Nous revenons à vous tout à l'heure. Merci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, s'est incliné ce samedi à l'hôpital du Saint-Quantenaire devant la dépouille mortelle du juge constitutionnel Mungul Tapangane, ancien procureur général de la République à l'hôpital du Saint-Quantenaire. Les forces armées de la République de Mungul Tapangane ont perdu un de leurs dignes et loyaux officiers, le général de brigade Yaoundé Kiembé. Ce samedi 23 avril, des officiers, sous-officiers et la famille de l'hôpital du Saint-Quantenaire se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire pour le recueillement devant la dépouille du défunt avant l'inhumation. Le père de la nation, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a aménagé son agenda de la journée pour venir rendre le dernier hommage à ces vaillants officiers des FRDC décédés au champ d'honneur à Camombo, dans le territoire de Fizi, le 27 décembre 2021. Sa dépouille a été gardée à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Le président de la République s'est incliné en signe de recueillement devant le corps de Félix Général de brigade. Il a ensuite salué la veuve et les enfants de Yaoundé Kiembé avant d'être installés et de suivre le déroulé de la cérémonie funéraire. Feu Yaoundé Kiembé quitte la terre des hommes après une existence de fidélité et de loyauté pendant 34 ans de service au sein des forces armées de la RDC. Il a été élevé à titre posthume au grade de Général de brigade par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Après l'horizon fineuble, l'on a procédé à la lecture de l'ordonnance de reconnaissance du grade du Général de brigade Yaoundé Kiembé. Avant de quitter l'assistance, le président de la République est allé adresser quelques mots d'encouragement et de réconfort à la famille biologique de l'illustre disparu. Feu Le Général Yaoundé Kiembé sera éliminé à Koloïzi, au Lualaba. Vous avez corrigé avec moi que le président de la République s'est incliné devant la députée mortelle de l'officier supérieur des RDC, Feu Le Général de brigade Yaoundé Kiembé. Entre réditions inconditionnelles et frappes de forces militaires régionales, les groupes armés qui opèrent dans les provinces de l'Est de la RDC ont un choix à opérer. Les consultations voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, ont démarré ce samedi. Un groupe d'armée qui a fait parler des armes a été écarté de la salle sur exigence des émissaires du chef de l'État de Nairobi, suivant ce duplex de Giscard Koussima. C'est dans un hôtel de Nairobi que la première rencontre de consultation entre le groupe d'experts désigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo, et les premiers groupes armés arrivés à Nairobi a eu lieu ce samedi 23 avril. Tout avait bien démarré à la mi-journée sous la facilitation du Kenya et des observateurs venus du Rwanda, du Burundi, du secrétariat général de la Communauté de l'Afrique de l'Est, et ceux du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. D'entrée des jeux, les modérateurs du Kenya avaient circonscrit les cadres de ces entrevues, en précisant que cette séance était la matérialisation de la détermination du président Félix Tshisekédi, chargé par le dernier sommet du 21 avril du volet militaire, a donné une dernière chance aux groupes armés congolais locaux de procéder à une reddition inconditionnelle plutôt que de subir la loi de la force militaire régionale. Les chefs de la délégation gouvernementale, les mandataires spéciales du chef de l'État, Serge Tshibangou, a lui aussi transmis fidèlement le message du président Tshisekédi, un message soutenu par tous les cinq chefs d'État de la région à travers leurs communiqués. Après le premier tour de table, observateurs et groupes armés ont chacun loué cette initiative. Les représentants des groupes armés ont par exemple déclaré, je cite, « Nous n'avons pas l'intention de combattre le régime de son excellence, mais ce le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tshilombo, étant donné que lui et nous avons combattu le régime passé, lui par une lutte politique et nous par une lutte armée, » fin de citation. « Ils l'ont même félicité pour l'intégration de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. » Tout allé donc au bien, dans une ambiance très détendue, jusqu'au moment où plusieurs sources officielles ont confirmé la reprise des combats dans l'Enorkivu par le M23 du tandem Bertrand-Bissimoua-Makinga. Les émissaires du président de la République ont demandé et obtenu la sortie de la salle des trois délégués de ces mouvements armés. L'argumentaire de ces groupes engagés, dans deux voies incompatibles, n'a pas fait plier Serge Tchibangou, Claude Ibalanqui, le général François Kabamba ainsi que d'autres experts restés fermes. Ce soir, la facilitation kenyane a confirmé l'arrivée, ce week-end à Nairobi, de plusieurs autres groupes de l'Uturi Nord et Sud Kivu. Entre rédition inconditionnelle et frappe de la force militaire régionale, à chacun des choisirs, de Nairobi jusqu'à Kussema pour la RTNC. La cinquantième réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi en distanciel. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figure la couverture santé universelle, une vision du chef de l'État pour faciliter l'accent aux soins de santé et de qualité à la population. Voici un extrait de la ministre de la Culture et des Arts. Le Premier ministre a rappelé qu'à la 38e réunion du Conseil des ministres, la couverture santé universelle a été décrétée une cause nationale. Cette réforme permettra en effet à l'ensemble de la population congolaise d'accéder au service des soins préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de santé, conformément à la vision sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour ce faire, plusieurs étapes ont été déjà franchies pour rendre effectifs ces projets de haute portée historique, notamment la mise en place d'un cadre institutionnel devant régir la couverture santé universelle en République démocratique du Congo par la signature de l'ordonnance numéro 21-032 du 1er juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de couverture santé universelle, CNCSU. La validation du plan stratégique national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo au cours de la première session extraordinaire du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle présidée par les chefs de l'État le mardi 7 décembre 2021. La validation de la fête des routes qui prévoit le démarrage effectif des activités après la création des cinq établissements d'appui à la couverture santé universelle. Nous sommes dans le Okatanga où le Premier ministre poursuit son six jours de travail. Ce samedi, Jean-Michel Samaloukonde a reçu une délégation des associations socio-culturelles et celle des chefs coutumiers pour des sages conseils et des orientations. Pati Tondwango, Marcel Moubenga est bienvenu dans le salon. Voir les communautés katangaises et kassayennes vivre ensemble dans une cohabitation pacifique c'est le leitmotiv de la mission du Premier ministre dans la province du Okatanga. En ces jours à Lubumbashi, Jean-Michel Samaloukonde qui a échangé avec la délégation des représentants des associations socio-culturelles du Grand Kassai conjointement avec les autorités traditionnelles de cet espace. En tant que chef du gouvernement, soucieux de voir la paix régner dans cette province, Jean-Michel Samaloukonde qui a exhorté ses hôtes à vivre en harmonie et en paix sans laquelle il n'y a pas de développement. L'opinion doit retenir que nous avons retenu qu'il faut qu'il y ait de la paix parce que tout le monde a besoin de la paix et qu'on puisse structurer et organiser les domaines économiques afin de pouvoir freiner ou améliorer les conditions de l'exode. Le chef coutumier de Kabehaka Mwanga du Kassai Oriental est revenu sur les pistes de solutions pour aider ces deux communautés à vivre ensemble. Nous avons parlé avec son Excellence le Premier ministre, c'est concernant la paix dans les deux provinces du Grand Kassai et du Grand Kassai. Donc, cette conférence nous dit qu'il faut vraiment s'intégrer. Donc, la communauté du Grand Kattanga doit s'intégrer au problème du Grand Kassai et le Grand Kassai doit vraiment s'intégrer puisque pour nous, tant que chef coutumier, c'est la paix. C'est la paix. Donc, nous recevons nos frères du Grand Kassai, ils viennent ici. C'est dans la République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, non, celui de l'Équateur ou du Grand Kassai ne peut pas habiter, mais le Grand Kattanga, non. Donc, pour nous, en tant qu'autorité traditionnelle, c'est vraiment la paix. Et ce que nous voudrons quand même, c'est s'intégrer au J.C. Koutum de la province du Okatanga. Non, la réaction était positive. Il nous a conseillé que non, non, d'ici quand on va commencer la table ronde, il va intégrer tous nos préoccupations. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé tient à tout prix à restaurer la quiétude et la bonne entente de toutes les communautés vivant dans le Okatanga. Il faut à tout prix enterrer la hache de guerre entre frères Kassai et Kattanga. Les deux parties en conflit se sont retrouvées autour d'une table ronde qui a ouvert ses portes hier à Louboumbachissou. La houlette du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde qui ne lésine pas sur les moyens pour la réussite de ses assises sur la paix. Qu'adre choisi, le gouverneurat du Okatanga. Pati Tondwango, Marcel Moubenga et Biang Nusala. La table ronde sur la réconciliation intercommunautaire entre Kattanga et Kassai lancée, l'heure et aux directives. Le premier ministre a réuni ce samedi 23 avril 2022 au gouverneurat du Okatanga. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le gouverneur des provinces et le président des assemblées provinciales des deux parties en conflit à savoir du Okatanga et du Grand Kassai. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a donné des orientations stratégiques pour la poursuite des travaux qui ont débuté le vendredi 22 avril 2022 à Louboumbachi. Ils sont concernés en premier, ces gouverneurs et ces présidents des assemblées provinciales parce que tout ce qui devra être décidé par ici, le sera en exécution par les assemblées provinciales qui devront, quand on sait qu'il le concerne, prendre des édits susceptibles de permettre à ce que la situation socio-économique de ces deux provinces la puisse changer et il reviendra naturellement au gouverneur de province, chef des exécutifs et provinciaux, de pouvoir les mettre en exécution. Voilà pourquoi le premier ministre a bien voulu les réunir. Ces assises ont entre autres comme objectif la recherche de la paix et de vivre ensemble en République démocratique du Congo. Et puis ce vocable justice transitionnelle, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, mais qu'est-ce que cela signifie ? Une petite explication à travers ceci. justice transitionnelle égale, droit à la vérité, réparation, justice et garantie des non-répétitions. N'y met au-dessus de la loi. Justice transitionnelle égale, droit à la vérité, réparation, justice et garantie des non-répétitions. Vous l'aviez dit à l'ouverture de ce journal que nous recevons pour vous, le ministre des Droits humains, M. Albert Fabrice Puella. Bonsoir encore une fois. Bonsoir madame. Nous avons compris un tout petit peu la signification de la justice transitionnelle, mais nous revenons sur les images de la table ronde. Une réaction ? Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à saluer la tenue de cette table ronde. au niveau du grand Katanga. Voyez-vous, la justice transitionnelle s'occupe des crimes de masse, des crimes que nous avons connus de par le passé. Dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous avons connu des grands conflits qui ont entraîné morts d'hommes. L'État nous ferait défaut de parler des grands dossiers. Kamouina Sapou qui a entraîné plusieurs morts, des Yumbi, des Boundoudia Congo, au nord Kivu, au sud Kivu, Makobola, et qu'on sort. Même les conflits entre Emma et l'Hendou, c'est par le passé. Nous voulons congérer le sort pour réparer les plaies, les blessures que les différentes communautés ont eu à connaître. Et aujourd'hui, que le Premier ministre anticipe pour éviter qu'il y ait d'autres crimes graves ou d'autres atrocités entre les communautés, nous ne pouvons que saluer. Au fait, c'est prévenir d'autres conflits. Nous saluons cela et nous souhaitons plein succès. Nous devons comprendre, c'est Martin Luther King qui l'avait dit à son temps, que nous devons apprendre à vivre comme des frères. Oui, apprendre à vivre comme des frères. Pour ne pas mourir comme des idiots. Justement, vous avez lancé les consultations nationales de la justice transitionnelle à travers les provinces. Qu'en était-il exactement ? Effectivement, la justice transitionnelle procède justement à ce souci de vouloir réparer les blessures que, collectivement, à travers des communautés ou individuellement, les populations ont eu à connaître. Nous avons cité les graves crimes qu'on a connus. Et c'est à travers les Nations Unies qu'il avait été décidé justement que pour des pays post-conflit, il puisse être mis en application la politique de la justice transitionnelle. Non seulement aux Nations Unies, mais aussi l'Union africaine qui venait de présider, de mettre son excellence, monsieur le président Félix Tshiseké de Chilombo. pendant sa présidence en 2019, il avait été décidé justement l'implémentation de la justice transitionnelle dans les pays post-conflit. Et cela a été réceptionné aussi par notre gouvernement en Conseil des ministres au mois d'août 2020. Et cette justice transitionnelle justement, au lieu qu'elle parte d'en haut, elle doit partir par les bas. Il faut consulter le peuple. Quel genre de réparation ? Parce que vous avez suivi, il faut connaître la vérité. Lorsqu'on connaît la vérité, il faut réprimer. La justice transitionnelle combat l'impunité. Et lorsqu'on connaît l'impunité, il faut réparer. La réparation peut être individuelle comme collective. Et il faut donner des garanties de non-répétition. Alors, pour cela, pour connaître quel genre de justice transitionnelle qu'il faut, il faut consulter justement ces peuples. Il faut consulter les différentes victimes. Parce que les besoins ou les soucis des victimes de Mouenga, où les dames étaient en terre vivante, ne sont pas les mêmes que les besoins des victimes de Boundoudia Congo, ou les victimes d'Emma et Lendou, ou les victimes d'Ekamouenassap. Il faut les consulter. Parce que ça partira de la base. Et lorsque nous aurons fini ces consultations nationales, une politique globale de la justice transitionnelle, déjà que ces consultations nationales ont été lancées à Kalemi, à Chikapa, à Goma et au Congo central, de manière échelonnée et par juste un échantillon, nous avons lancé officiellement ces consultations nationales qui vont se poursuivre. Donc, nous venons ici pour dire aux compatriotes qu'ils vont constater dans les différentes provinces qu'il y aura des compatriotes qui vont arriver, justement, des superviseurs et des enquêteurs pour poser des questions, pour connaître quel genre de justice transitionnelle. Oui, ça, ils vont le faire. Mais à quand l'effectivité de la justice transitionnelle dans notre pays ? Oui, l'effectivité de la justice transitionnelle, justement, c'est lorsqu'on aura fini les consultations, qu'on va déjà, maintenant, avec le volet vérité, de plus en plus, on est en train de procéder à ces devoirs de mémoire, à faire connaître ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé. Et aussi, la justice, vous avez suivi qu'il y a des vieux dossiers qui ont été, qui ont refait surface. On a repris les procès Kamouina-Sapu, les procès Chebeya, mais aussi, il y aura un procès pour la ville de Kinshasa avec les charniers de Maloukou, dont on a beaucoup parlé, les dossiers Boundudia-Congo, les dossiers aussi des Moinga et Consor, plusieurs. Il y en a tellement, lorsqu'on aura fini. Et, excusez-moi, la République démocratique du Congo aura cet avantage, justement, d'innover avec un fonds national des réparations en faveur des victimes, des crimes sexuels et autres crimes graves. Avec cela, c'est ce qui va nous aider, avec l'implication du chef de l'État, de la première dame du ministère de la justice et l'accompagnement du bureau conjoint, nous irons rencontrer, justement, ces différentes victimes après consultation pour réparer les crimes graves. Nous comprenons qu'il y a tellement de la matière, monsieur le ministre. Mais bien sûr. On aura le temps d'aller dans le plus ample détail. Oui, je vous en prie. Pour l'instant, nous vous disons merci d'avoir accepté l'invitation de la RTMC. C'est plutôt nous qui vous remercions. Nous rappelons là que nous recevons pour vous le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella, qui est venu parler, justement, de la justice transitionnelle. Poursuivant ce journal, en Nitori, une lueur d'espoir pour les femmes de la sur-région de Walissé, en territoire des Roumous, elles viennent de renouer avec les activités agro-pastorales et c'est le fruit de la mission de pacification de l'opération militaire contre les rebelles ADEF dans cette partie de la République, j'en suis l'émanie. La traque des ADEF au Cédu-Diroumou passe à une vitesse supérieure. Mont-Ryo, l'un des derniers bastions de ces terroristes et leurs alliés, dans la chefferie de Walissé-Vancoutou, désormais récupérée par les forces loyalistes après d'un tasse-bombardement le lundi 18 avril dernier, avec l'appui de la Monusco. Cette opération a ouvert la voie aux agriculteurs de la région, leur permettant d'accéder à leurs champs, jadis inaccessibles. Deux femmes paysannes s'allient les actions de l'armée. C'est depuis le lundi 18 avril 2022 que les forces armées sous le commandement du général Mouguie Samoulek mènent des opérations conjointes avec le FB de la Monusco contre les ADEF et leurs alliés de la région de Moïo. Des opérations qui font suite à la promesse faite par le gouverneur militaire de Luthori, le lieutenant-général Luboyan Kachamadjouni, lors d'un meeting tenu à commande à centre il y a quelques mois, comme qui dirait, chose promise, chose faite. Quoi qu'il en coûte, l'armée est déterminée à restaurer la paix dans cette période de l'état de siège. Combien coûte un passeport en République démocratique du Congo ? Comment l'obtenir ? Et auprès de qui ? Des questions difficiles à reprendre suite à un désordre crayon qui règne à la chancellerie du ministère des Affaires étrangères. Pour mettre fin à tous ces bobos, le secrétaire général aux Affaires étrangères a réuni tous les agents de cette direction d'Orismo Zotamboui. Le désordre est patent à la direction de chancellerie du ministère des Affaires étrangères. L'affirmation est du secrétaire général aux Affaires étrangères jusqu'à Kabongo qui réunissait cette direction. Combien coûte officiellement un passeport en République démocratique du Congo ? Quelles sont les étapes à franchir pour l'obtention d'un passeport ? Auprès de qui faudra-t-il s'adresser pour obtenir un passeport ? Des questions auxquelles le Congolais peine à répondre clairement. Les agents se transforment en courtiers et chacun donne les prix à la tête du requérant. Nous apprenons que les passeports, les gens dépensent plus de 9 dollars pour l'avoir. Alors nous avons réfléchi et changé ensemble pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour décourager les commissionnaires, comme on les appelle, ou les intervenants qui viennent s'interposer entre les requérants et les services qui s'occupent de la gestion des passeports. Le secrétaire général n'a pas gardé sa langue. Il a accusé les agents du ministère et ceux d'autres ministères de compliquer la procédure de telle manière que les demandeurs cèdent à tout montant. Il a donné un mois pour que les désordres qui ont élu domicile dans cette direction puissent prendre fin. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutumula Palapena Pala, s'est engagé à améliorer les conditions de travail et les agents doivent s'engager à l'éthique. Gouvernement, employeurs, travailleurs de la fonction publique étaient autour d'une table lors de la 36e session du Conseil national du travail. Ils viennent de mettre en place une série de recommandations pour améliorer les conditions de travail des agents et cadres de la fonction publique. Regardez. 10 jours comme le prévoit la loi des travaux intenses, la tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs ont travaillé d'arrache-pied et de manière consensuelle lors de cette première session extraordinaire pour la mise en œuvre d'une politique de l'emploi et du travail décent en RDC. En effet, les efforts fournis de part et d'autre dans l'adlégation ont permis d'obtenir un large consensus sur les résolutions formulées au terme de ces assises, à savoir l'accès aux soins de santé, y compris les travailleurs à travers l'adhésion de tous les bancs au processus de la couverture santé universelle. La mise en place d'un Conseil supérieur de l'emploi a une incidence directe dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, adoptée jadis par le gouvernement. La réqualification de la durée de recours administratif, qui normalement était de 10 jours, pour saisir l'autorité de tutelle et de 15 jours pour sa décision, à 90 jours, non seulement du déficit de couverture par les établissements, de l'étendue de la République, mais aussi l'indisponibilité des outils nécessaires, de technologie, d'information et de communication. L'avis favorable du Conseil national du travail a octroyé un jour férié au prophète Simon Kumbangou dans sa lutte pour la libération de l'homme noir et la dignité de son identité à travers le monde. C'est ici l'occasion de féliciter les chefs de l'État et de lui exprimer toute notre reconnaissance pour la considération qu'il a pu accorder au Conseil national du travail. Plus de tâtonnements pour entamer les processus auprès du Conseil d'État, la campagne de vulgarisation sur la mission et les compétences de cette juridiction lancée il y a peu, vient de fermer ses portes. Au bout des cinq jours, la campagne de vulgarisation sur la mission du Conseil d'État a convaincu sa cible. Les judiciables et sensibilisés se sont dits outillés pour saisir la haute juridiction de l'ordre administratif au moment opportun. Dans cette démarche, l'expertise des éminents juristes a été mise à profit. Un juge administratif qui n'est pas très connu de l'ensemble du public, quant au Conseil d'État, comme il juge les actes des autorités, les actes de l'administration, c'est ainsi qu'on ne le connaît pas. Parce que tout le monde veut voir avec tambour battant le Conseil d'État s'en prendre aux paisibles citoyens. Non, le Conseil d'État est là comme une machine juridictionnelle qui protège les citoyens. Cette initiative bénéficie de l'attention des personnalités, d'où la présence du deuxième vice-président du Sénat à cette cérémonie de clôture. Pour le premier président du Conseil d'État, Félix Vondouaoué, la campagne a atteint ses objectifs, tout en remerciant les participants et les orateurs. Au terme de nos cinq jours d'échange, le Conseil d'État n'est plus une juridiction totalement inconnue du public. Même si, je dois le reconnaître, nous n'avons pas pu atteindre le plus de ces justiciables. Mais c'est pourquoi nous devons le faire bientôt. Voilà pourquoi les portes de la plus haute juridiction de l'ordre administratif resteront ouvertes. Toutefois, la vulgarisation va se poursuivre sur les sites internet du Conseil d'État et sur ses plateformes numériques. Une récompense à titre posthume. Un ancien juge de la Cour constitutionnelle, Boulicarpe Mongoulou, vient d'être admis à l'Ordre national de héros nationaux, Kabila Lumumba au rang de grand officier. Cette récompense lui a été octroyée à la chancellerie nationale, Bobo Samba et Félix Zalometi-Dantou. Le général-major André Matutezouloa, qui s'est adonné à cet exercice de la décoration. Au nom du chef de l'État, Boulicarpe Mongoulou Tapamagé a été admis à titre posthume dans l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba, au rang de grand officier par une ordonnance présidentielle. Au nom du président de la République démocratique de Nouveau, grand enseigné de notre Chineau, son Excellence, bénisse, parvoi de la médecine Chineau, et en vertu du pouvoir que nous sommes conférés, nous nous faisons à titre posthume, grand officier de l'Ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, pour les éminents et belles fréristes ennuis à la nation angloise. La salle funeste, constituée des différentes personnalités, avait pris connaissance de l'ordonnance, admettant celui qui fut juge à la Cour constitutionnelle dans l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba, document lu par le conseiller administratif du chancelier des ordres nationaux, le colonel Roger Guéhoux. S'en est suivi une série de témoignages, dont celui du professeur Jean Chrétien Ecambo, venu représenter la famille de l'illustre disparu. Il va dans ses propos remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Toulombo, ainsi que la République, pour cette reconnaissance nationale. Bien avant, la Cour constitutionnelle, ainsi que l'Ordre des avocats, avaient rendu hommage au juge Polycarpe Mongolo. Décédé à l'âge de 77 ans, le défunt juge sera inhumé à Lissala, ce dimanche 24 avril 2022. Une messe d'action de grâce a été célébrée hier en mémoire de Mgr Gérard Moulumba, deux ans après sa disparition. Ses proches gardent de lui ce souvenir d'un homme sensible au malheur des autres. Modesto Batsi, le président du Sénat, a assisté à cette messe à l'église de Sainte-Anne. Il a reçu le cadeau du chef de l'État, des mains du célébrant du jour, Gélor Kimpianga et Denis Kouji. A l'occasion du deuxième anniversaire de la disparition de Mgr Gérard Moulumba Kalemba, une messe d'action de grâce a été célébrée le vendredi 22 avril 2022 en la paroisse Sainte-Anne, dans la commune de la Goumbée, à l'initiative de la maison civile du chef de l'État. Le célébrant a à cette occasion vanté les qualités de l'illistre disparu qui était sensible au malheur des autres. Le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, a souligné l'importance de pérenniser les valeurs prônées par son prédécesseur pour les générations futures. Le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, qui était présent à cette célébration eucharistique, a réceptionné le cadeau du chef de l'État, lui remis par le célébrant du jour comme étant l'un de ceux qui ont bénéficié de l'encadrement de Mgr Gérard Moulumba, d'heureuse mémoire. Le docteur Bruno Miteo a exhorté le président du Sénat à continuer de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Tulumbo, dans sa lourde et exaltante mission de conduire la RDC vers un avenir meilleur. Honorable président du Sénat, je sais que vous êtes un chrétien catholique fervent. Vous n'avez jamais manqué à une manifestation, à une célébration eucharistique. Vous êtes réellement proche de l'Église catholique et nous admirons véritablement votre foi, votre façon de vivre. Nous vous exhortons et nous vous demandons de soutenir notre président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Tulumbo, dans ses lourdes charges, en cette période que nous vivons ici. Pour rappel, Mgr Moulumba Kalimba, oncle paternel du président de la République, était l'ancien archevêque du diocèse de Mouika. La mort l'a arraché à l'affection des siens le 15 mars 2020, alors qu'il assumait la fonction du chef de la maison civile du président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Tulumbo. Et pour finir, les élections des gouvernants dans certaines provinces sont prévues le 6 mai prochain. En prélude de cette échéance, tous les candidats au poste des gouverneurs de la province du Congo central se sont réunis avec quelques notabilités de ce coin. Aujourd'hui, à Kinshasa, une rencontre d'encouragement qui vise l'unité et la cohésion de tous les nez congoïens, de Voka et Didi Amissi. Les élections des gouverneurs, nous l'avions dit, dans certaines provinces sont prévues le 6 mai prochain. Eh bien, en prélude de cette échéance, tous les candidats au poste des gouverneurs de la province du Congo central se sont réunis avec quelques notabilités de ce coin du pays. Regardez. les 22 candidats, filles et fils de la province du Congo central en course pour les gouvernorats. Il faudra donc pour les notables de viter toute fissure malgré les divergences idéologiques de l'un et de l'autre. D'abord, le nombre a fait peur aux gens. Pour un seul poste, il doit y avoir 22 qui doivent concourir. Sur 22, il y a un seul qui va passer et 21 ne passeront pas. D'où, on doit pacifier les esprits, expliquer les uns les autres que nous sommes des frères et que ce n'est pas bon qu'après les élections qu'il y ait encore des problèmes. Après avoir reçu les conseils de SAGE et de ceux qui ont vécu et dirigé avant cette province, quelques candidats gouverneurs en bon élève s'expriment. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés par les nôtres. Nous les candidats, nous sommes les Congos, nous ne devons pas briser ce qui nous unit, mais nous devons compétir de façon saine de sorte que la personne qui sera gouverneure puisse donner le meilleur d'elle-même. Elle est très nécessaire pour nous remettre à plat par rapport à un certain comportement que nous devons adopter pendant la campagne mais aussi et surtout après la campagne. Cette rencontre d'encouragement et de pacification avec tous les candidats au poste de gouverneurs du Congo central a été appréciée à juste titre. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, merci à vous qui nous suivez à Hiromou en Itourie, merci de votre fidélité. Demain 20h, Patrick Michel Moukoui, excellent, au week-end à toutes et à tous et à très vite. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada